Rentrée parlementaire en RDC au Sénat et à l'Assemblée nationale, la session sera essentiellement budgétaire. 20 000 milliards de francs congolais, c'est la hauteur du projet de loi de finances 2022 déposé hier à l'Assemblée nationale par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. La RDC se dote des moyens pour le commerce transfrontalier. Un bac capable de transporter des gros véhicules à partir de Zongo sera bientôt mis à flot. Il va relier Kinshasa à Douala. Le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, s'est rendu au chantier naval de la SCPT. Reportage Pierre Kibambeso-Moïssa. Le bac de passage de Zongo, une promesse tenue du président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, à la population de sept villes du Grand Équateur dans le sud Aubangui. Cette dernière avait exprimé ses vives préoccupations d'assurer la traversée des biens, vivres et marchandises entre la cité riveraine de Zongo et la ville de Bangui, en République centrafricaine, au chef de l'État, lors de son bref séjour dans cette partie du territoire national. Chose promise, chose due. Le bac sera bientôt au bout de Zongo. Le président de la République est venu s'assurer personnellement l'évolution des travaux de construction de ces ponts mobiles par des ingénieurs de la firme orientale Road & Construction, travaux qui sont au stade de finition. Il s'agit d'un projet intégrateur doté de deux groupes propulseurs et d'une capacité de 100 tonnes. Ce bac pourra garantir le passage vers la RDC des camions remontés venant de Douala au Cameroun, à Bangui, en République centrafricaine. ... et Bangui, c'est deux villes qui sont connectées à la trans-africaine, Douala vers le nord. Il y a des poids lourds qui pourront venir désormais de ces ports-là, des grands ports, jusqu'à atteindre Guémena. Mais également, nos compatriotes de Guémena pourront transporter leurs marchandises, pour un porte, disons, jusqu'à amener la marchandise à ces ports-là. Ça va encourager le trafic commercial entre Zongo et Bangui, qui sont des villes frères, où le trafic existe maintenant, mais malheureusement, le véhicule ne peut pas traverser parce que tout se fait pirogue. Le message, c'est d'abord un message de gratitude auprès du chef de l'État, qui, même dans de moindres détails, il suit des projets qui rendent la vie facile à la population et c'est une mise en œuvre véritable de sa vision, les peuples d'abord. Après les explications du DG de ORC, le président de la République est allé s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de ce bac qui sera mis en relation dans les tout prochains mois. L'on a noté la présence à cette cérémonie du ministre du Commerce extérieur, Lucien Boussa, du gouverneur du Sud, ou Bangui, et de quelques DG, respectivement de l'Office de route et de la DGDA. C'est une rentrée parlementaire de beaucoup d'enjeux en rapport avec la désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante. L'Assemblée nationale va faire sa part, a déclaré. Christophe Mbosso, le président de la Chambre basse du Parlement, appelle donc au consensus. Sylvie Moemo pour le reportage. Une rentrée parlementaire qui captive toute l'attention de l'opinion nationale et internationale, car elle vient répondre aux nombreuses questions que la population se pose sur le plan politique, social, sanitaire, sécuritaire et économique, vu son caractère essentiellement budgétaire. Dans son discours d'orientation, le speaker de la Chambre basse du Parlement se veut rassurant quant à la tenue des élections en République démocratique du Congo. Mais pour Christophe Mbosso Kodiapuanga, il faut un processus sécurisé et transparent. Parlons justement de la Commission électorale nationale indépendante. Le président de l'Assemblée nationale, qui a offert ses bons offices aux confessions religieuses, travaille pour trouver un consensus. La prise de conscience de cette réalité devrait nous inciter à parachever au plus le processus d'enterrinement de membres de la Commission électorale nationale indépendante et le vote de loi qui constitue des outils indispensables au travail de la centrale électorale. Je rappelle que l'Assemblée nationale remplira les siens, qui est d'enteriner les membres de la CENI proposés par les différentes composantes. De l'état des sièges, en passant par les efforts du gouvernement pour stabiliser les cadres macroéconomiques, le speaker de la Chambre basse du Parlement appelle tous les acteurs à soutenir la volonté politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo. Beaucoup de députés sont convaincus que le président Bosso est en train de bloquer les actions de contrôle initiées par les collègues députés. Mais je pense qu'avec ce discours, il a ouvert la porte et tous les collègues n'attendaient que ça. Je pense que ça va calmer. Le président, dans son discours, il a été très attentif. Il a dit cette fois-ci ou jamais, nous en tant qu'élus, il fera le nécessaire pour que nous puissions répondre aux aspirations de nos masses, de nos différentes populations. Nous avons accompagné les chefs de l'État dans sa vision de l'Union sacrée. C'est pour que nous puissions rélever le pays, pour que le peuple se retrouve, pour que le social de la population puisse se changer. C'est parti pour 90 jours de travail acharnés pour doter la République des instruments pour son émergence. Il est temps que le pays dépasse les querelles politiques pour se concentrer sur les réels problèmes du peuple, rappelle à l'ordre de Bahati Loukwebo, président du Sénat, dans son discours d'ouverture de la session de septembre. Sandra Nyangui pour le reportage. C'est une session qui se veut budgétaire, certes, mais plusieurs matières seront évoquées. Dans son discours d'ouverture, l'honorable président du Sénat, le professeur Modesto Bahati Loukwebo, a fait un état de lieu du pays dans tous les secteurs de la vie nationale, de la situation sécuritaire au social de la population, en passant par l'économie, l'éducation et la santé notamment. Le président du Sénat a noté les avancées significatives sous l'impulsion du changement voulu par le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, à qui il a rendu un vibrant hommage pour les efforts consentis, tout en soulignant que beaucoup restent encore à faire pour l'amélioration des conditions socio-économiques de la population. Je vends un hommage particulier au chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, commandant suprême des forces armées et de la police nationale kongonaise, pour son implication personnelle qui lie la parole à l'action telle que promis lors de sa campagne électorale afin de ramener la paix dans l'est du pays. Je rappelle à la classe politique le respect des engagements, la culture de la paix et de la réconciliation, l'esprit de tolérance et d'alternance qui doit l'animer constamment. Il est temps que notre pays dépasse le stade de querelle politique pour se concentrer enfin sur les vrais problèmes du peuple, notamment la pauvreté, le chômage, l'éducation, la santé, les infrastructures, l'environnement, bref, les problèmes de développement socio-économique du pays. Abordant les sujets brûlants de l'heure, notamment la désignation des animateurs de la CENI, Modeste Bahatiloukwebo a appelé tous les acteurs impliqués dans le processus à transcender leur divergence pour l'intérêt commun. Cette session est laborieuse, reconnaît le speaker du Sénat, car plusieurs questions seront abordées, d'où cet appel lancé au sénateur, pour plus de promptitude, mais aussi de rationalité lors de l'examen de la loi des finances. Le Parlement, à travers la chambre haute, va devoir travailler, n'est-ce pas, de manière rationnelle au moment de l'examen de la prochaine loi des finances, pour arriver comme ça, n'est-ce pas, à améliorer le social de la population dans l'examen de la loi des finances qui va nous être présenté par le gouvernement. Une minute de silence a été observée en mémoire des vaillants soldats des FRDC qui perdent la vie aux francs, et en mémoire du patriarche Gabriel Kiongwa Kumwanda et d'autres victimes des atrocités dans l'Est du pays et de la pandémie du coronavirus. 20 000 milliards de francs congolais, c'est la hauteur du projet de loi de finances 2022, soit un accroissement de 40% par rapport à 2021, a indiqué le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé lors du dépôt des documents à l'Assemblée nationale. La session de septembre étant spécialement budgétaire, le Premier ministre a vite saisi l'occasion de la rentrée parlementaire ce mercredi 15 septembre 2021 pour surprendre plus d'une personne. La surprise de Jean-Michel Samaloukoundé-Kingé et les dépôts du projet de loi de finances pour l'exercice 2022. Une première dans l'histoire du Parlement de la République démocratique du Congo. Une première parce que nous voulons simplement nous respecter la loi. Et ici, parce qu'il m'a été demandé en termes de priorité ce que contenait ce budget, les priorités sont restées les mêmes et dictées dans le cadre du programme du gouvernement qui a été adopté ici au mois d'avril de cette année, c'est-à-dire avec en priorité la sécurité, le secteur social, dont notamment la santé, l'éducation, mais aussi l'appui à nos réformes et la préparation non seulement au processus de recensement qui va être lancé, mais aussi aux élections de 2023 qui doivent être organisées dans les temps. Un budget qui se chiffre autour de ? La hauteur du budget est autour de 20 000 milliards de francs congolais. Et c'est un accroissement de plus ou moins 40% par rapport à l'exercice budgétaire 2021 qui lui était à 14 milliards. Et en termes d'accroissement pour la loi rectificative pour l'année 2021, c'est à peu près un accroissement de 13%. Et donc nous sommes plus ou moins, d'après moi, sur la bonne lancée et nous allons continuer à travailler dans ce sens, sous l'impulsion, bien sûr, de son excellence, M. le Président de la République. Merci. Le chef de l'exécutif national s'est pour sa part acquitté de ses devoirs constitutionnels. Il reste maintenant au Parlement de posséder à l'examen de ses projets de budget pour permettre au gouvernement Sama d'avoir le moyen de sa politique. La marche interdite de l'AMUCA a été répoussée hier par les forces de l'ordre patient Ligodi. Patrons de médias en ligne Actualité.cd et d'autres journalistes ont été brutalisés. Le ministre de la Communication et Média a condamné cette bavure et à ce sujet, il a échangé avec le porte-parole de la police nationale congolaise. À la suite des bavures policières qu'a subi le journaliste, la passion Ligodi, j'ai parlé avec l'immorale de la police nationale à l'instant et il m'a délégué le porte-parole de la police en face de poids sur la situation qui s'est passée. Nous condamnons fermement ces bavures policières, que ce soit le nombre de la police, les enquêtes immédiates pour identifier les policiers qui sont à la base de cette situation et ils seront sévérés. Nous continuons de suivre à des prêts. J'ai discuté avec Patien, qui a été libéré et qui a reçu les biens qui ont été pris. Il reste, je crois, un un peu d'autre. On suit de près avec la police et nous tiendrons à rappeler que la sécurité des journalistes est une préoccupation majeure pour vous. Merci. Le dossier du barrage de la Renaissance revient au devant de la scène. Christophe Lutundula entame une tournée dans les trois pays impliqués dans ce dossier. Le vice-premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, a démarré par Addis Ababa. D'entrée des jeux, le ministre éthiopien des Affaires étrangères a remercié le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo, pour les efforts des négociations. Même exercice fait par Christophe Lutundula, le patron de la diplomatie congolaise, qui a remercié son interlocuteur pour sa disponibilité. Il dit effectuer cette mission lui confiée par le chef de l'État pour examiner avec les trois pays comment relancer le dialogue concernant les grands barrages éthiopiens. Il y a trois mois, le président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo, a eu des contacts fructueux avec ses homologues de ces trois pays, à savoir l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte. Quelques points divergents existent encore et il faudra trouver des solutions. La volonté politique est un élément important. L'approche du président Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo nous rassure, a conclu, le ministre des Affaires étrangères éthiopien est un moyen pour accélérer le processus. Ce barrage est un porte-drapeau pour nous et nous souhaitons accélérer le processus sous les mandats du président Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo. À la tête de l'Union africaine, a conclu le ministre éthiopien des Affaires étrangères. Il faut signaler que la délégation conduite par le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères a atterri à Dissabéba vers 4h du matin en heure locale. À 8h15, première séance de travail, le vice-premier ministre Christophe Lutundou l'a eu avec Moussa Faki, président de la commission de l'Union africaine. Juste après, une autre séance de travail, cette fois-ci avec le ministre des Affaires étrangères éthiopien, suivi de la rencontre à huis clos avec le premier ministre éthiopien. Prochaine étape de cette mission, le Soudan. Depuis à Dissabéba, Doris Mozo, Henri Amoury pour le compte de la RTNC. L'épouse du chef de l'État va participer demain à une conférence qui va réunir les experts des différents domaines et les étudiants. La rencontre se tient à New York, aux États-Unis. En image, l'arrivée de Denise Nyakeru avec Naïcha Kiala. C'est par Sedar City, une ville de l'Utah dans le comté d'Iron que la première dame de la République entame son séjour américain. Le soleil d'été était encore vif dans l'après-midi de mardi quand l'avion transportant Denise Nyakeru Tisekedi a atterri à l'aéroport régional de la ville. Réçu au pied de l'avion par une délégation dans laquelle se trouvaient quelques jeunes étudiants congolais d'Amérique, l'épouse du chef de l'État et l'invité de marque de l'Apex Event, une grande conférence organisée chaque année par la Southern Utah University. La présidente de la fondation Denise Nyakeru Tisekedi devra présenter sa vision à l'assistance et aussi jouer le rôle d'ambassadrice de la RDC sur les questions notamment d'éducation auprès de ce pays hôte. L'Utah, c'est aussi cette ville qui a reçu les cinq premiers boursiers américains du programme Excellenceia grâce à un partenariat avec la Southern Utah University. La première dame de la République a prévu dans son agenda une visite dans cet établissement d'enseignement supérieur pour voir les conditions dans lesquelles évolue ce boursier. Le processus de paix et les avancées de l'état de siège seront évoqués le 26 septembre prochain à New York à l'Assemblée générale des Nations Unies. En prévision de cette rencontre, un émissaire du secrétaire général de l'ONU est entourné dans la région des Grands Lacs. Robert Ndaï. La République démocratique du Congo avec son président Félix-Antoine Tseke de Chilombo reste totalement attaché à la paix et s'apprête à tourner la page sombre de décennies de guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Alors que New York s'apprête en ce mois de septembre à accueillir l'Assemblée générale des Nations Unies sous la présidence du président américain Joe Biden, le mécanisme de suivi de la COCA d'Addis Abeba, partenaire privilégié des Nations Unies pour l'accompagnement du processus de paix dans la région du Grand Lacs, recevait l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, M. Wang Tsiya, pour évaluer les avancées significatives du processus de paix en République démocratique du Congo et dans la région. Claude Ibalanki et Colomba ont rappelé à tous que la République démocratique du Congo signe son retour sur l'échiquier mondial avec la diplomatie agissante du président de la République, Félix Antoine Tseke de Chilombo. La RDC retrouve ses marques de noblesse avec une armée professionnelle et la proclamation de l'état de siège vient renforcer la détermination du commandant suprême des forces armées de la République et de la police de pacifier l'Est de la République démocrate et du Congo. La mise sur pierre du programme de DRC, une étape importante, qui est l'émanation du mécanisme de suivi de la COCA de balise, le chemin pour une usine favorable. Comme en 2019, lors de l'Assemblée générale à New York, avec la présentation de la feuille des routes, les souhaits de la République démocrate et du Congo et du mécanisme national de suivi de la COCA est de voir les Nations Unies prendre des résolutions importantes pour la République démocrate et du Congo, car la paix est une affaire de tous. Les suites des accords signés par la RDC et l'Ouganda après le tête-à-tête entre Félix Antoine Tseke de et Yoeri Mousséveni, un comité de pilotage travaille sur le coût et procédure de paiement à élaborer pour la matérialisation des projets de construction des routes. R.I.D. Skituto C'est la toute première réunion de pilotage RDC Ouganda dans le cadre du projet de construction des axes routiers Pondwekassindi-Béniboutembo-Bunagandaruchuru-Goma. Travaux ouverts à Kinshasa ce mercredi 15 septembre par le directeur de cabinet du ministre des ITP, Chrysostom Ilangongo. Bien avant la tenue de ces travaux, la délégation ougandaise en séjour à Kinshasa, conduite par son ambassadeur en poste en RDC a été reçue par le ministre d'Etat des ITP, Alexis Guissarro. A, au cours de ces échanges, rappelé la mission assignée au comité de pilotage pour la matérialisation de ce projet qui vise à booster les échanges commerciaux entre la RDC et l'Ouganda. Les rôles du comité de pilotage du projet sont les suivants. La détermination du coût, des procédures de paiement, l'examen et l'approbation des avant-projets, des études techniques détaillées, des rapports d'avancement et de tous les aspects techniques du projet. Je parle ici en mon nom personnel ainsi qu'au nom de mon homologue ougandais. Vous serez donc l'organe sur lequel nous allons nous appuyer pour pouvoir nous assurer de la bonne fin et de la bonne exécution du projet. De la qualité du travail que vous allez développer, nous allons avoir des assurances sur la réussite de ce projet. Dans l'attente des bons résultats, le ministre Alexis Guissarro a souhaité plein succès à ses travaux du comité de pilotage qui vont durer deux jours. L'approvisionnement en maïs sera en continu. Des centaines de tonnes de ce produit agricole en provenance de Kanyamakasese sont déjà à Kinshasa et ont tréposé au port de la SFT. D'autres précisions avec Oskar Malkaïch. Il n'y aura pas d'érupture des stocks. L'approvisionnement en maïs sera continu. Assurance du commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik. Au beach de la Société Commerciale Transport et Port, SETP, c'est des centaines de tonnes de maïs en provenance du centre pilote de Kanyamakasese pour transformation en semoule de 25 kilos. Le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik a supervisé personnellement l'opération de déchargement. C'est un homme heureux que je vous annonce là parce que cela va nous permettre de lancer maintenant la transformation. On va faire la farine qui va être mis à la disposition des Kinois et des Kinoises pour la consommation. Ces sacs de maïs blanc et jaune seront par la suite acheminés vers les cantines de vente installées dans plusieurs camps militaires de Kinshasa au bénéfice des familles des militaires et policiers. En dehors de ce que nous allons envoyer à Kaminan, une partie qui va rester à Kanyamak, Mbujimai, Mouinéditu, Kanmanga, Chikapa et Consor, afin de faire bénéficier aussi à la population militaire et civile de la ville-provincie de Kinshasa. Ces produits agricoles sont les fruits du travail abattu par les bâtisseurs, parmi eux des anciens délinquants connus sous le nom de Kounna. Civisme fiscal, une pédagogie pour garantir le bien-être social, mais pour quelle finalité ? Le coordonnateur de la CCM, le ministre des médias et les responsables des régies financières étaient en face de la presse pour plus d'explications. En voici un extrait. Merci M. le ministre pour la parole. Ma première question s'adresse à M. Kangoudia. Il a fait une première campagne sous le changement de mentalité. Apparemment, c'est un échec. Rien n'a changé dans la société. Quelles sont les garanties que cette campagne sous le fiscisme fiscal va aboutir ? Parce qu'il y a plusieurs pésanteurs. Première pésanteur, les dirigeants eux-mêmes ne font pas la transparence sur leur salaire. Voilà. Ça veut dire que le président lui-même n'avait pas donné son propre salaire lorsqu'on lui avait posé cette question. Il y a cette opacité autour des salaires des dirigeants qui n'incite pas au civisme fiscal. Il y a des problèmes de corruption. Il y a des problèmes aussi de la structure du budget. Pourquoi les gens vont payer l'impôt quand on sait que 90% des recettes qu'ils vont collecter vont aller alimenter le train de vie de l'État en termes de salaire et de fonctionnement et que 10% seulement seront consacrés à l'investissement. Merci M. Israël Moutala. Vous avez dit que la première campagne de changement de mentalité n'a pas réussi. Je voulais savoir laquelle ? Non à la haine tribale, non à la violence. Toutes les affiches dans la ville. Voilà. Je n'ai pas vu. Le civisme routier. Merci. Tout ça. Absolument. Et petite anecdote. Merci. J'ai compris la philosophie. Au fait, les affiches telles que vous les aviez vues, c'était tout simplement une façon de pouvoir annoncer les différentes campagnes qui vont se suivre. Des subventions de l'État pour redonner du souffle aux entreprises publiques pour Adèle Caïnda, ministre d'État en charge du portefeuille, l'indignité de retraités doit cesser ainsi que la marginalisation des certains travailleurs. Angèle Mabiala pour le reportage. La Société Nationale des Lotteries bénéficie du monopole de l'organisation du jeu du hasard en RDC. Aujourd'hui, plusieurs sociétés détenues par les étrangers et mal contrôlées exploitent ce secteur sans être en partenariat avec la Sonal. La Lotterie, effectivement, gardait le monopole. Aujourd'hui, nous avons des sociétés qui empiètrent la loi. Et moi, comme actionnaire unique, je suis là pour remettre la pendule à l'heure. Sous l'instruction du chef de l'État, je suis bien harnais. Effectivement, nous allons faire respecter la loi qui est en train de l'origine. La Miba fait partie des entreprises du portefeuille presque en faillite alors qu'elle ne demande qu'une créance certifiée sous l'État. 40 millions pour financer ces activités suffisent. Il y a aussi la GECAMINE qui peine à se relancer alors que ce fut la plus grande entreprise publique de la RDC qui participait à plus de 30% au budget de l'État. On doit arriver aussi à retraiter certains agents, à renouveler l'outil de production. Aujourd'hui, nous allons révisiter toutes ces conventions pour que la GECAMINE soit remise dans ses droits. La princesse Adèle Kahinda Mahina incarne la vision du chef de l'État. Il y a le gouvernement qui a fait le béton. Nous, les warriors, notre gouvernement est très stable. Nous mettons l'homme au centre de nos actions selon la vision du chef de l'État et le peuple d'abord. Nos actions sont bétonnées. Ainsi donc, ce qui travaille dans les entreprises publiques mérite respect et considération. Et puis, pour parvenir à la baisse des prix de billets d'avion, la commission tarifaire a tenu hier à Kinshasa sa session ordinaire. D'autres explications avec Cédric Kenina. Élaboration et validation de la liste de pièces de réchange pour Aéronef éligibles à la suspension du paiement de droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et examen des requêtes des opérateurs économiques, ce sont là les deux points essentiels inscrits à l'ordre du jour des travaux de la session ordinaire de la commission tarifaire de septembre 2021. Ces assises ont un lien avec la décision gouvernementale de faire baisser les prix des billets d'avion au niveau national. La durée de ces avantages est de deux ans et la liste des pièces de réchange concernées par ces allègements fiscaux des douaniers sera fixée par un arrêté de son excellence monsieur le ministre au cours de cette session extraordinaire vous êtes appelé à finaliser la liste des pièces de réchange importées par les compagnies d'aviation du pays ou les aéronefs conformément à la nomenclature du système harmonisé qui est un langage universel du commerce international. C'est ici pour nous l'occasion de rappeler que l'élaboration de cette liste codifiée suivant la nomenclature tarifaire nécessite non seulement la participation active du secteur privé dans ses travaux mais aussi la communication par le secteur d'aviation civile et toutes les informations relatives aux pièces de réchange concernent. Ceci dit la douane assure le secrétariat technique de cette table des experts venus du ministère des finances du budget de l'économie de la banque centrale du Congo de la primature mais aussi la présidence de la république. Voilà c'est par ici que prend fin ce journal réalisé par Peshomu Bengayakasongo et Mamita Bangulu Géry Mawassa Emile Zola et Alain Gallia étaient à la technique merci à vous de l'avoir suivi le prochain rendez-vous d'actualité c'est tout à l'heure à 13h30 avec Jojo Ndibout très bonne suite de programme sur la RTNC 7h30 pour partager qu'il y a une fois d'aoù de la révisibilité etoons